Aujourd'hui on ouvre la boîte, la dernière extension de Legendary Annihilation, donc c'est la dernière extension et ça faisait longtemps qu'on l'attendait, ça fait plusieurs mois, il y a eu beaucoup de retard dû entre autres à la pandémie, je crois même que c'était, elle devait sortir cet hiver et puis c'est seulement au mois de septembre qu'elle est finalement apparu sur les tablettes, donc c'est une petite extension de 200 cartes dans laquelle il y a 100 cartes jouables, 5 héros, 2 mastermind avec 2 villain group puis la règle en papier, donc voilà je déballe ça et puis on commente. Donc évidemment on commence avec la feuille de règles, donc il y a une petite histoire qui explique les raisons pourquoi est-ce que cette extension-là est Fantastic Four, on réexplique le keyword focus, man et woman out of time qui est en fait un keyword qui était présent dans Captain America 75e anniversaire et puis on explique le nouveau keyword momentum qui va donner, par exemple si il y a un villain qui a un momentum 3, ça veut dire qu'il va avoir plus 3 dès qu'il change de case dans la ville, donc dès qu'il bouge ou soit qu'il est déplacé, il va gagner plus 3 si il y a un momentum 3 par exemple, donc ça c'est intéressant. De l'autre côté on parle de Conqueror, donc Conqueror, dans le fond on va aller visiter la case qui est montrée par le Conqueror comme ici Bridge Conqueror, donc quand on joue cette carte-là, s'il y a un villain à cet endroit, donc celui qui possède le keyword va gagner le nombre d'attaques égal au chiffre. Par exemple si c'est écrit Bridge Conqueror 3 et qu'il y a un villain au bridge, donc ce personnage-là, ce villain-là ou ce héros-là, d'ailleurs il parle des héros qui sont Conqueror, donc les Conquerors vont avoir plus 3 si c'est Conqueror 3, si Conqueror 2 va avoir plus 2, etc. Ici on explique que Galactus peut consumer la terre, donc il se peut que certaines cases de la ville disparaissent, donc à ce moment-là, si par exemple la case, par exemple des rooftops a été détruite, bien il n'y a plus aucune autre carte qui peut faire référence à Rooftop. Par exemple si on a Conqueror, Rooftop comme Rooftop, Conqueror 2, et bien là ce personnage-là, ce héros ou ce villain-là ne pourra plus bénéficier de ce mot-clé-là puisque le Rooftop n'existe plus. Par contre, il y a Firelord qui va permettre de faire son habileté, mais c'est écrit sur la carte quand même. On revient ici pour une clarification sur les héros, donc qu'est-ce qu'on considère « your hero » et « heroes you have » parce qu'il y a certaines cartes qui pourraient être considérées comme « plus dans notre main », comme par exemple des cartes qui sont dans le K.O. ou des cartes qui ont changé de place, qui sont ailleurs. Donc, on fait un récapitulatif de ça. Et puis ici, on indique comment, si on a un choix à faire parmi plusieurs villain-decks parce que je crois qu'il y a certains Mastermind ou Scheme Twist, Scheme, qui vont permettre d'avoir plusieurs villain-decks. Donc ici, ça nous indique la règle pour savoir quand on a à choisir, à piocher une carte du villain-deck, lequel on doit choisir. On nous invite à participer à la communauté Marvel ici. Et puis, on a le matériel. Donc, on va regarder les cartes maintenant. OK, on va commencer avec Firelord. Donc, c'est le groupe de héros ici. Donc, ils ont commencé à faire ça depuis quelques extensions. Parfois, le groupe de 14 cartes, ce n'est plus un héros en particulier, c'est un groupe de héros comme ici. Ce sont les Arrows of Galactus. Donc, on va voir, là, ça va être plusieurs héros différents dans le même paquet. Donc là, il y a Firelord. Et puis là, ce tour-ci, il y a les habiletés Conquerors qui donnent des points d'attaque peuvent être utilisées dans les villes qui ont été détruites déjà. Donc, c'est déjà, c'est la carte dont je viens de parler tantôt qui permet, même si la ville est détruite, de bénéficier du du keyword Conqueror. Donc, c'est deux. Et avec un un Bridge Conqueror, si on a jeûne de bleu avant. Donc, ça, c'est une Common. On a Silver Surfer. Lui, il y a deux et Focus 2. Il nous permet de piocher une carte. Et puis, il nous permet de bouger un Villain dans une case adjacente dans la ville. Il va falloir faire attention à cause du mot-clé Momentum. Mais il va y avoir probablement quelque chose à faire avec ça. Donc, on peut bouger un Villain qui est déjà là. Sinon, on peut, si on bouge sur une case qui est déjà là, où il y a déjà un Villain, on échange les deux, tout simplement. Donc, ça, c'est la deuxième qui est Common. Stardust. Focus 4. Rooftop Conqueror. Et puis, il y a 4 de recrutement. Pour 6, c'est vraiment possible. Et puis, il y a Focus 11. On va chercher dans l'aide d'héros, chercher la deck d'héros, le HU ou notre deck ou notre discard pile pour Galactus Unger. Puis, on va le mettre sur le top de notre deck. Donc, wow! Ça va nous permettre d'aller chercher cette carte-là directement. Et puis, on va shuffler notre deck dans lequel on a fouillé. Fait que si c'est dans l'héros, on shuffle le deck, etc. Donc, ça fait sortir la carte qui se trouve avec Galactus Ungers. Galactus Ungers, c'est une carte qui vaut 10. Je pense que c'est la plus chère du jeu. Je ne suis pas certain. Il faut que je vérifie. Et puis, ça donne 8 d'attaque et peut-être plus. Si j'ai joué un autre Herald of Galactus ce tour-ci, donc une autre carte Herald of Galactus, lui, Galactus Ungers va détruire l'espace le plus à gauche dans la ville. On va battre les vilains qui sont là, évidemment. Et puis, on va gagner plus d'eux pour chaque morceau de ville détruite. Si Galactus détruit toute la ville, donc les 5 espaces de ville, Galactus va consommer la ville. Le joueur qui a joué la carte gagne. Les Evils gagnent aussi. Puis, les autres joueurs perdent. Donc, ça me fait penser un petit peu à Dark Phoenix. Je pense que c'est Dark Phoenix qui avait une carte de ce type-là où on pouvait comme ça gagner sans les autres joueurs en surprise. On enchaîne avec Super Scroll. Donc, Super Scroll, lui, il a Focus 2. Donc, c'est la première fois qu'on voit ça. 2 d'attaque, mais il fait 2 d'attaque, il est Focus 2 d'attaque. Et puis, quand on pioche une nouvelle main de cartes, c'est-à-dire à la fin du tour, on pioche une carte supplémentaire. Donc, ça, c'est la première common. La deuxième common, c'est Rock Solid. Donc, 2 d'attaque, mais Focus 3 avec un Sewer Conqueror 1. Si on a joué une verte avant. Et puis, on peut transformer notre 3 d'attaque en 2 de recrutement, si on le souhaite, en faisant le Focus 3. Voilà. Transparent Motives. Donc, ça, c'est un Bank Conqueror. J'ai Focus 3 aussi avec 2 d'attaque. Et puis, si on fait le Focus 3, on peut faire le code d'une carte de notre main ou de notre discard pile. Et puis, il y a Bank Conqueror. Donc, c'est pour ça qu'il peut aller jusqu'à 3. Et finalement, Put to the Torch. Il y a Bridge Conqueror, Street Conqueror. C'est probablement qu'ils vont valoir 5 ou 6 assez fréquemment. Et puis, si je gagne, je peux gagner une blessure. Et si je le fais, j'ai Rooftop Conqueror 4. Wow! C'est que ça a le potentiel de frapper. Il y a le potentiel de frapper de 10, tout dépendant où sont placés les méchants vilains. Donc, peut-être qu'on peut aller chercher. On a vu tantôt la carte. C'est la carte de Silver Surfer qui, lui, déplace les héros dans la ville. Peut-être que si on a L dans notre main, on peut utiliser Silver Surfer pour placer tout ça. Puis, rendre notre Super Squall très puissant. Donc, Psylord. Avert Future Tragedy. Donc, lui, il a 2 de recrutement, 0 d'attaque. Mais il peut faire Focus 2 pour révéler la top carte du Villain Deck. C'est un Master Strike. Il gagne 3 d'attaque. Puis, il KO la Master Strike. C'est ce que je comprends. Il KO la Master Strike. Et puis, il va remplacer la Master Strike-là par la top carte du Bystander Stack. Et puis, si on a joué une jaune avant, Man Out of Time. Donc, ça, ça veut dire que si on a joué une autre jaune avant, on va prendre la carte. Une fois qu'on l'a jouée, on va la mettre dans notre prochaine main. Et puis, à ce moment-là, on va commencer notre tour en jouant ces cartes-là. Toutes les cartes qui sont Out of Time. Et ensuite, on va les défausser. Donc, ça nous permet de jouer la carte 2 tours d'affilée. Ensuite, Interdimensional Rescue. Donc, lui, 2 d'attaque. Focus 1 recrutement. Reveal the top card of the Villain Deck. Si c'est un Bystander, tu gagnes 2 d'attaque. Et on le sauve. Après ça, on shuffle le top card du Bystander Stack dans le Villain Deck. Puis, Man Out of Time. Et puis, ça, Focus, si je ne me trompe pas, on peut l'exécuter autant de fois que voulu. Tant et aussi en tant qu'on a les ressources pour les dépenser. Donc, on pourrait refaire cet élément-là comme plein de tours de fil. Et donc, si je comprends bien, on ajouterait plein de Bystanders dans le Villain Deck. Donc, ça, ça peut vraiment nous aider à étirer la partie. Puis, rendre le jeu plus facile en piochant des Bystanders. Oh! Slip the Time Stream. Donc, lui, il y a 3 de recrutement avec un Focus 1. Parlant de Focus. Avec Focus 1, Reveal the top card of the Villain Deck. On révèle encore la même chose. Si c'est un Villain, on gagne plus 1 d'attaque. Et puis, je peux le battre cet autre-ci. Donc, c'est juste en révélant la carte du dessus du deck. Et puis, si j'ai joué une rouge, une jaune avant, je peux faire Man Out of Time. Ça veut dire que je vais pouvoir jouer les deux fois cette carte-là d'affilée. Et puis, finalement, on a Reshape Reality. Donc, il y a 3 de recrutement, 3 d'attaque. Focus 3, recrutement. Reveal the top card of the Villain Deck. On révèle la top card du Villain Deck. Donc, c'est vraiment ça le combo de ce personnage-là. On va toujours révéler la carte du dessus du deck. Ici, c'est une Scheme Twist. Donc, ça, c'est quand même assez fréquent. Une Scheme Twist, il y en a généralement 7, 8, 9 des fois dans un deck. Donc, on va gagner plus 4 d'attaque et on shuffle le Villain Deck après. Si on a joué deux autres Fantastic Four avant, c'est Man Out of Time. Donc, Brainstorm, Time Loop Experiment. Un de recrutement. Draw a card. Après ça, on met une carte de notre main sur le top de notre deck. Et puis, on peut le refaire si on a joué une noire avant. C'est Woman Out of Time. Donc, on va la rejouer au prochain tour. Donc, ça permet de manipuler la consistance de notre deck et la composition de notre deck. Borrow from Future. Ça, c'est Brainstorm encore. Revit the top card of your deck. Si ça coûte 2 ou plus, on la pioche. Et puis, sinon, on la défausse ou on la remet sur le dessus du deck. Woman Out of Time. Si on a joué une bleue avant. OK. Reprogramme Doom Bot Legends. Donc, 3 d'attaque, 6 d'achat. Donc, 6 de coup. Si on a joué une Fantastic Four avant, you may look at the top two cards of your deck. Donc, on peut regarder les deux cartes du dessus de notre deck. Et si je le fais, je coho une de ces deux-là. Et puis, je remets l'autre sur le dessus du deck. Voilà. On va faire du beau ménage, ça. Du beau ménage sélectif. Et puis, protéger of Doctor Doom. 4 d'attaque et 8 pour acheter. On utilise... Donc, use one of Doctor Doom's Mastermind Tactics. OK. Donc là, ça veut dire qu'il faut aller chercher une Mastermind Tactics du jeu de base. C'est ce que je comprends. Et puis, on ne peut pas utiliser ces cartes-là plus qu'une fois. Donc, j'imagine qu'on peut jouer seulement l'effet de ces cartes-là 4 fois. Parce qu'il y a 4 Mastermind Tactics. On peut l'utiliser une fois par partie. Si tu as déjà utilisé les 4, tu gagnes plus 4 au lieu. Et finalement, on a le groupe des Fantastic Four United. Donc, ce paquet-là aussi, ça va avoir seulement 4 personnages différents. Donc, on commence avec Thing. 2 de recrutement, 0 d'attaque. Mais si on a une Fantastic Four Ever, on gagne plus 1 de recrutement. Et puis, si on a Focus 3, on gagne 2 d'attaque. Donc, c'est une carte plutôt versatile. Un peu... c'est moins puissant. C'est un peu funky. Mais parce qu'il faut dépenser les points. Donc, c'est un petit peu compliqué pour ce que c'est. Mais c'est ça. Coup de 4. Et puis, c'est une belle carte verte de Thing. Ensuite, Human Torch. 2 de recrutement. Focus 2. K.O. up to 2 wounds from your hand in order to score pile. OK. Ça, ça veut dire que lui va gagner des blessures. Et puis, Focus 6. J'ai plus 6 et je gagne une blessure. Une plus 6 d'attaque. Donc, voilà. La carte uncommon. Invisible Woman. 2 de recrutement. Et si j'ai joué une autre carte qui coûte 4 ce tour-ci, j'ai plus 2 supplémentaires. Et puis, si j'ai réussi de... Si je le souhaite, je peux dépenser mon 4 pour faire Focus 4. Rescue a bystander. And then you may kill a card from your hand in the discard pile. Donc, on sauve un bystander. Et puis, on peut faire le code d'une carte de notre main ou de notre discard pile. Écoute, seulement 4. Ça, c'est très intéressant. Pour une uncommon qui fait des codes des cartes et qui donne 2. C'est quand même pas mal fort, à mon avis. Mais en tout cas, ça va être de tester cette carte-là en temps élu. Monsieur Fantastique. Donc, lui, c'est 2 de recrutement. Il fait piocher 2 cartes. On se rappelle, dans la version Fantastic 4 de base. Mais, la première extension, lui aussi faisait piocher plein de cartes. Donc, lui, si on a 5 étoiles, on peut faire Focus 5. Et on gagne 7 d'attaque. Mais on peut seulement l'utiliser contre Mastermind. Mais il fait piocher 2 cartes tout le temps. Ça, c'est super fort. Coup de 7. On est rendu à regarder les schemes. Donc, celle-là. Pulse Waves from the Negative Zone. Donc, là, ici, on met 9 twists. Et puis, les twists 1, 2, 3, 4, 7. 1, 3, 5, 7. C'est-à-dire, on a un Negative Pulse. Ce tour-ci, les héros dans le HO coûtent 1 de recrutement de moins. Et les Villains et le Mastermind ont moins 1 d'attaque. Donc, tout est plus facile pour nous. Sur une twist 2, 4, 6, 8. C'est Positive Pulse. Donc, là, c'est le contraire. Tous les héros coûtent 1 de plus. Et puis, les Villains coûtent 1 de plus à battre. Et le Mastermind. Et puis, à 9, Evil Win. Donc, c'est vraiment comme un timer qui se met sur le jeu. Snee Attack, The Hero's Home. On met 6 twists. Chaque joueur choisit un héros à mettre dans le Hero Deck. Ensuite, on choisit au hasard les autres héros qui vont être dans le deck comme indiqué normalement dans le setup de base. Chaque joueur choisit de mettre dans le deck de départ 3 cartes non rares avec différents noms du héros qu'ils ont choisi et 3 blessures. Donc, ça, c'est wow. On commence avec des cartes de ce type-là. 3 cartes de chaque... Enfin, une de chaque, probablement, mais sauf la rare. Et puis, 3 blessures. Les twists 1, 2, 3, 4, 5. Chaque joueur défausse un héros non gris ou gagne une blessure. Et puis, Evil Win à 6. Donc, ça booste les decks, mais ils sont quand même assez... Ils sont plutôt faibles à cause des blessures. À ce moment-là, il y a peut-être des héros qui sont plus intéressants, comme Wolverine qui gère les blessures. Ou peut-être The Thing aussi, ou The Torch. En tout cas, en fait, le deck est pensé pour jouer avec les 5 héros qu'on a là. Donc, probablement que tu es avantagé si tu joues le deck des Fantastic Four United à cause de la gestion des cartes de blessure. Donc, Put Humanity on Trial. Donc, ici, Setup, 11 twists. On met 11 bystanders à côté de la twist, face down. Et ce sont des Galactic Jurors. Jurors. Il y a une règle spéciale. Chaque twist nous donne un challenge à réussir ce tour-là. Si tu le fais, tu as convaincu un juror. Ça faisait un jury, j'imagine. Ouais, Put Humanity on Trial. Donc, c'est un jury. Et tu... Ils sont 11. Et tu le sauves. Donc, tu vas sauver Bystander. Mais si tu ne peux pas, tu mets un juror next to the Villain deck, voting for Condemned Humanity. Fait que là, ce jury-là, il va voter contre l'Humanité. D'accord? Et probablement qu'il ne faudra pas en accumuler. Ensuite, les twists 1 et 2, il faut faire Opening Argument. On va défausser 3 cartes de différents noms. Et j'imagine que là, c'est ça si on n'est pas capable. On va mettre le jury à côté du Villain deck. Et ensuite, la twist 2, 3, 5, 7. On questionne les witnesses, les témoins. Et puis, on sauve un héros qui coûte 5 ou plus. On doit recruter un héros de 5 ou plus. Si on ne le fait pas, on met un jury de côté. Sinon, on sauve le jury. Et puis, les twists 4, 6, 8. On met des preuves. On sort des preuves. Et puis, on va défaire... On doit battre un Villain qui vaut 3 points de victoire ou plus. Et puis, 9 à 11. C'est le Closing Argument. On doit battre une fois le Mastermind. Ça, c'est à 9 à 11. Et puis, Evil Wins, il y a 6 jurors qui sont mis de côté. Donc, il faut réussir sur 6. Il faut réussir. Si on réussit 6 défis lors de cette partie-là, je crois qu'on a gagné. Il n'y a pas rien qui dit que dès que la 11e sort, on perd. Donc, voilà. Je crois que c'est finalement. Oui. Donc, finalement, Breach Parallel Dimension. Alors, lui, il set up 6 twists. On met 4 Bystanders d'extra dans le Villain Deck. Après ça, on fait... On va séparer le deck du Villain Deck en plusieurs dimensions. OK. La première dimension, il y a une carte. La deuxième dimension, deux cartes. La troisième dimension, trois cartes, etc. Puis, la Final Dimension, ça se peut... On nous avertit, ça se peut qu'il n'y ait pas assez de cartes. Pour atteindre la dernière dimension. Fait que là, on fait juste... Parce que ça doit dépendre du nombre de joueurs. Pour que ça fasse... Pour que ça marche. Special Rule. Chaque tour, tu choisis une des dimensions. Et tu joues une carte. Dans laquelle tu joues une carte. Chaque joueur a Focus 1. On révèle la top carte de n'importe quelle deck de dimension. N'importe quelle dimension. Et on le met sur le dessus ou en dessous de ce deck-là. Si jamais il y a une dimension qui n'a plus de cartes. Cette dimension-là, elle est détruite. Et puis, on va le marquer avec une Face Up Wound. Donc, on va prendre une blessure et on va le mettre sur la table. Pour se rappeler qu'il y avait un deck-là initialement. Vu qu'il n'y a plus de cartes. On va le placer comme ça. Et puis, chaque fois qu'il y a une twist, on choisit une dimension. On joue deux cartes de ce deck-là. Et c'est ok de choisir. On nous avertit que c'est ok de choisir un deck dans lequel il reste juste une carte. Parce qu'il y a toujours bien la première dimension qui a juste une carte. Donc, voilà. Fait que quand on sort une twist, on peut la sortir. Et Evil Wind, quand il y a au moins la moitié des dimensions de départ. Qui ont été placées au départ. Qui sont détruites. Donc, ça, ça va changer. C'est pour ça que c'est écrit comme ça. C'est parce que ça va changer de partie en partie. Tout dépendamment du nombre de cartes qu'on pose le deck de Villain. Donc, en solo, le deck est beaucoup plus petit. Fait qu'il y a moins de paquets, évidemment. Voilà. Donc, on regarde le Mastermind. En Inihilus, il y a Mass Momentum 2. Il y a Always Lead. Il y a... Il y a... Il y a... Il y a Annihilation Wave. Quand on joue seul. En jouant solo, on utilise juste 6 Enchmen. On utilise 6 Enchmen au lieu de 3. Si je ne me trompe pas. Master Strike révèle la top card du Villain deck. Si c'est un Bystander, Inihilus le capture. Ensuite, si c'est un Villain, il entre dans la ville. Il capture un Bystander. Et il bouge une case d'extra. Fait que probablement que lui, il contrôle des Bibites qui ont Momentum. Parce que lui, il a Mass Momentum. Mass Momentum, je ne me trompe pas. Lui va avoir plus 2 pour chaque Bibite qui a bougé ce tour-là. C'est ça. Donc, si durant le tour, il y a un Villain qui a bougé. Il enchaîne 3 autres Villains dans la ville. Donc là, il y aurait eu 4 Villains qui auraient bougé et ou entré dans la ville. Lui, il y aurait 2 points de plus d'attaque. Donc, dans ce cas-là, ce serait 4 x 2 ou 8 ce tour-là. Donc, ça va être important de gérer les Villains qui sortent, qui bougent, qui font pousser les Villains dans la ville. Il ne faut pas qu'ils avancent. Je ne veux pas lire les cartes, les Mastermind Tactics parce que c'est une surprise un peu pour moi et pour vous, j'imagine. Donc, je ne veux pas les lire. Je vais attendre de jouer Mastermind Nihilus. De l'autre côté, c'est Epic Mastermind. Lui, il y a Mass Momentum 4. C'est la même chose. Quand il fait Masterstrike, play a card from the Villain deck. C'est un Villain. Lui, tu joues une deuxième carte du deck. Donc là, la première va tout de suite pousser. Sauf que c'est semblable au premier effet. C'est qu'au lieu de bouger d'un espace supplémentaire. Ici, c'est le même effet. Donc, la première carte qui est sortie du deck, play a card from the Villain deck. Ce Villain-là, il va être rendu à l'espace numéro 1. Il va être dans les Sewers. Et puis, la seconde, on va rejouer une seconde carte. On a des chances de l'avancer déjà dans l'espace bank. Donc, il va gagner Momentum 4. Et puis, ça va potentiellement mettre un Villain de plus en jeu. C'est pour ça que c'est la partie épique. Il y a plus de Villains. On va regarder le deuxième mastermind maintenant. Donc, on a Kang the Conqueror. Lui, Kang... Il y a Conqueror 2. Ça veut dire que pour chaque espace où il y a un Villain dans la ville, sous le Time Incursion, il y a plus 2. Les Villains sous le Time Incursion ont plus 2 aussi. Et puis, il y a Always Lee, les Timelines of Kang. Et puis, avec une Master Strike, la Strike devient une Time Incursion. OK. C'est les Master Strike qui changent la nature des causes de la ville. Qui donnent plus 2 Conqueror 2 à lui. Et qui donnent plus 2 aux Villains qui sont présents. Et puis, on doit placer la Time Incursion au-dessus de l'espace le plus à droite. Qui n'a pas le Time Incursion. Donc, on doit commencer avec les égouts. Après ça, Bang, Rooftop, etc. Donc, habituellement, c'est le contraire. On commence à gauche. Mais ici, on commence à droite. Donc, lui, il va avoir, dès la première Master Strike, il va commencer à bénéficier de cet effet-là. Donc, je ne veux pas lire les Mastermind Tactics. Ah! On peut regarder la Epic, par exemple. Donc, Epic, de ce côté-là, il y a Conqueror 3. Et puis, les Villains en-dessous de Time Incursion ont plus 3. Ici, la Master Strike, il y a une petite différence. C'est qu'on va mettre la Master Strike le plus à droite dans l'espace de la ville. S'il y a un Villain à cet endroit-là. Donc, au moment où on met le Time Incursion sur la case, s'il y a un Villain là, tous les joueurs gagnent une blessure. Assez épique. OK. Ici, c'est un peu étrange. C'est parce qu'Iron Lad, lui, on peut le gagner. C'est un personnage dans un deck de Villains. Donc, le deck de Villains s'appelle le Timeline of Kang. Et puis, lui, il peut sortir en jeu. Donc, il va falloir, je n'aurai pas le choix. Il va falloir que je m'écris une proxy pour Iron Lad. Parce que là, lui, on peut le recruter. Donc, en le bas, on le recrute comme un héros. Et puis, on peut le donner au joueur de notre choix. Il y a Man Out of Time. Il donne 2 d'attaque. Il vaut 4 pour se battre contre. Et puis, il y a 2 exemplaires de la carte. Scarlet Centurion. Il y a Bank Conqueror 2. Et puis, on révèle notre main. Et puis, on prend le héros de notre main qui a le plus haut coup. Et puis, on... OK. Non. La carte fait en sorte qu'on doit se débarrasser tout de suite de notre carte. C'est ça, je comprends. C'est Send Your Highest. Donc, il faut qu'on l'envoie tout de suite pour notre prochaine main. Donc, on la perd. On perd la carte maintenant. Mais on l'a au prochain tour. Et je me demande si on ne devra pas jouer cette carte-là immédiatement. On va faire vérifier dans les règles. Ensuite, quand on fight, si j'ai joué une carte rouge, je co-1 de mes héros. Donc, voilà. Et il y a Bank Conqueror. C'est pour ça qu'il y a plus de points d'attaque potentiel. Farahoe Ramatut. Bridge Conqueror 3. Il y a Ambush. Si le bridge est vide, on bouge un Villain sur le bridge. Et puis, on fight. On met un héros vert ou jaune qu'on a joué cette tour-ci. On le renvoie comme Man ou Woman Out of Time. Ça, c'est positif. Ça fait que c'est 4 pour attaquer. Donc, Immortus. Street Conqueror 3. Fight. On révèle un héros bleu. Ou je révèle la top card du Villain deck. Si c'est un Villain qui vaut 4 points, Ou moins. Je le bats. Et je mets Immortus à sa place. Oh, ok. Fait que là, lui, Immortus, ça se peut qu'il revienne. Donc, si il va nous faire battre des héros plus petits que lui. Et puis là, lui, il va remplacer celui qu'on vient de battre. Alors, ça, c'est chien. Et puis, Escape. Chaque joueur doit révéler un héros bleu. Ou gagner une blessure. Et puis, on shuffle Immortus back dans le Villain deck. Ça, c'est si... Fait que lui, il revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est vraiment... Il est vraiment fatigué. Après ça, Annihilation, Armada, Momentum 2. En Ambush, un Enchman Villain dans ma Victory Pile entre dans la ville. Fait que là, ça, ça fait venir des petites bébites. Fait que ce qu'il y a entre. Trois. Et puis, deux points de victoire. Ensuite, Queen of Annihilation. Momentum 3. Et puis, en Ambush, on réveille le top-card du Villain deck. Si c'est un Villain, on la joue. Et puis, quand on le bat, on KO un de ses héros. Donc, trois exemplaires de cette carte. Finalement... Ah, non, pas finalement. Il reste encore deux exemplaires. Il y a Ravenous. Lui, il a Momentum 3. Et en Ambush, il swap de place avec un Annihilation Waist. Villain. Si c'est pas Weaponize Galactus. Donc, il va changer de place avec un autre de sa gang. Et puis, en Escape, chaque joueur révèle un héros vert ou gagne une blessure. Et finalement, on a le fameux Weaponize Galactus. Donc, Galactus, lui, il arrive pour tout casser. Il a Momentum 9. Ça veut dire qu'il coûte 9 ou 18 s'il a bougé. Et puis, en Ambush, Weaponize Galactus, il va échanger de place. Avec le leftmost... Le villain qui est à la place la plus à droite. Le leftmost est la plus à gauche. Et puis, s'il arrive à s'en aller de la ville. S'il réussit de sortir. Il détruit l'espace le plus à gauche de la ville. Ça détruit le dernier espace de la ville, Evil Wind. Sinon, chaque joueur gagne une blessure. Et on va mélanger Weaponize Galactus dans le villain deck. Oups! Là, ok. Lui, il vient. Et puis, dès qu'il sort, il détruit mon autre ville. Et puis, il retourne dans le deck. Là, ici, on spécifie que s'il y a un villain sur l'espace que lui est détruit. Et puis, il est défait.